OK. OK. Donc, voilà. Merci à vous tous. On est là pour le deuxième APCG Colloquium en français. On a le plaisir à parler avec M. Bélinga Ngondi Emmanuel, qui va présenter son papier à nous tous. Ce qu'on va faire, Emmanuel commencera le colloque avec un bref de commentaires de cinq minutes. Et puis, nous avons deux intervenants, Joanne-Ricard Huguet et Landry Signé, qui vont offrir leurs commentaires et réactions. Donc, dix minutes à quinze minutes chacun. Et puis, on va avoir une discussion. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes actuellement, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus informel au niveau de dialogue. Mais je laisse la parole maintenant à Emmanuel. Juste cinq minutes, un sommaire de votre travail. Merci. OK. Merci de me passer la parole tout en m'excusant du léger retard. En cinq minutes, je vous présente très rapidement le résumé de mon papier, de mon travail. D'abord, il porte sur, il est intitulé « Faire bonne figure en politique aujourd'hui, le charme et la représentation de soi dans la construction des carrières politiques locales au Cameroun, 1990-2020 ». Donc, en fait, c'est une contribution qui s'inscrit dans l'analyse du personnel politique local au Cameroun au cours de la période à l'an de 1990-2020. En effet, elle prend appui sur la sociologie de la profession politique en Afrique, de la profession politique en Afrique. Et elle a pour objectif d'analyser les logiques personnelles et individuelles qui concourent à la construction des carrières politiques locales au Cameroun. Alors, dans ce sens, elle a eu pour questionnement principal de se poser la question de savoir quelles sont les ressources individuelles et personnelles que les élus, ou alors les acteurs politiques locaux, mobilisent dans la construction de leur carrière politique au Cameroun. Face à cette interrogation, elle a plus ou moins le mérite de reprendre en postulant que, désormais, les notions comme le charme, comme la présentation de soi, sont des ressources fondamentales qui permettent à ce que les hommes politiques puissent construire leur carrière politique. Elle a voulu démontrer cela en essayant de prendre l'appui théorique. Emmanuel, je pense que tu dois fermer le caméra parce que le réseau n'est pas bien. Tu coupes un peu. Ok, là, vous m'écoutez? Oui, c'est mieux. C'est mieux, merci. Ok, je disais donc en gros que c'est une communication qui s'inscrit dans l'analyse de la sociologie politique locale. Disons la société de la profession politique en Afrique et elle a pour objectif d'analyser les logiques personnelles et individuelles qui concourent à la construction des carrières politiques locales au Cameroun. Elle s'est posée pour première interrogation ou interrogation principale de savoir quelles sont les ressources individuelles et personnelles mobilisables dans la construction des carrières politiques locales. Et pour répondre à cette question, elle a postulé qu'aujourd'hui, les notions comme le charme, comme la représentation de soi des hommes politiques sont des ressources fondamentales qui contribuent également aux côtés des ressources structurelles dans la construction des carrières politiques. En voulant le démontrer, elle a pris appui fondamentalement sur l'intégrationnisme symbolique au sens goffmanien du thème, en essayant un peu d'analyser tous les répertoires d'action autour de la légitimation, autour de l'image en politique, autour des notions comme la beauté, comme le style, comme le langage, comme le discours. Et de manière méthodologique, on a pris appui sur l'observation, l'observation directe qui a permis, n'est-ce pas, de vérifier un peu en acte l'image, l'impact que les usages comme les bonnes meuses peuvent avoir sur les capillarités politiques au niveau local. Donc, en gros, c'est une réflexion qui est une réflexion de la sociologie politique locale et qui vise à analyser les méthodes et les techniques personnelles et individuelles que les acteurs mobilisent dans la construction de leur carrière politique. Merci. Ok. Parfait. Parfait. Donc, je vais passer la parole à Landry, parce qu'il est le premier dans mon écran, pour avoir ses réflexions. Merci. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup, Justine, pour rendre la recherche francophone accessible et offrir une opportunité aux francophones de s'exprimer dans leur langue, dans leur première ou deuxième langue, puisque certains sont plutôt, ont une première langue locale. Donc, c'est une initiative à souligner et bravo, donc c'est fantastique. Maintenant, ayant dit ceci, laisse-moi, je me retourne maintenant à Emmanuel Bellinga sur toutes mes salutations et félicitations pour le travail. Donc, j'ai lu l'essai avec très grand plaisir. Merci. Oui, super. Il y a plusieurs points que, mettons ceci dans une logique d'amélioration du travail, il y a plusieurs points que je voulais souligner par rapport au travail. Peut-être que je commence d'abord en expliquant de manière très brève ce que j'ai compris du papier et ensuite en présentant quelques points d'amélioration. Donc, ce que j'ai compris du papier, et je pense que tu l'as bien synthétisé, Emmanuel, c'est une analyse originale du personnel politique local en observant les logiques personnelles et individuelles au-delà des constructions plus structurelles et avec l'hypothèse selon laquelle le charme et la présentation de soi des hommes politiques sont des ressources fondamentales qui contribuent à la construction des carrières politiques. Et pour la démonstration, deux approches. Une première qui met l'accent sur l'interactionnisme symbolique au niveau théorique. et une autre qui est une observation pour vérification. Donc, et probablement partant d'un constat important qui est celui selon lequel les études subjectives de la professionnalisation des élus est rare et qu'il y a plutôt des études structuralistes. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais aussi de manière plus générale. Donc, voilà quelques points que j'ai retenus de la présentation. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais je voulais d'abord qu'on s'aligne là. Les commentaires et peut-être des questions sont à plusieurs niveaux. Donc, le premier, sûrement, je me serais attendu à une revue de la littérature ancrée sur les pratiques au Cameroun, en Afrique ou même au niveau mondial. Donc, plusieurs auteurs sont cités au début, mais on ne voit pas en fait comment est-ce que l'analyse se situe ou bien a eu à faire un diagnostic de ce qui se produit au Cameroun dans le premier temps ou de ce qui se produit ailleurs. Donc, il y a un peu une meilleure connexion entre la littérature et le travail que vous avez fait, je pense, permettrait de rendre le travail plus solide. Donc, quels sont les travaux faits avant vous et quelles sont leurs conclusions et comment est-ce que votre travail se différencie par rapport à ces travaux avec des exemples concrets? Ça, c'est un point. Et partant de là, par exemple, même s'ils n'étudiaient pas exactement la même chose, on voit la logique culturelle, par exemple, Axel Cabou et si l'Afrique refusait le développement. Et même s'ils sont d'une perspective différente, mais il y a peut-être une contribution, peut-être ce que Jean-François Bayard, lorsqu'il parlait de la politique du ventre, jusqu'à quel point votre analyse contribue ou diverge de ces dernières avec un support empirique ou encore MEDA quand il parle de néopatrimonialisme. Donc, je pense être plus ancré sur la littérature africaniste fera une différence dans le travail pour que le travail n'ait pas seulement l'air philosophique. Donc, aussi, observation comme technologie empirique, je me serais attendu à ce que cela soit élaboré. Quelle est la méthode? Quelle est la démarche de manière beaucoup plus spécifique? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette approche? Quelles étaient les approches alternatives entre autres? Donc, sinon, ce n'est pas très clair dans quel, évidemment, au niveau théorique, il y a quelques éléments qui sont présentés de manière très claire, mais au niveau d'observation empirique, je me serais attendu à avoir plus de substances, plus d'évidence et même de manière comparée. Autrement dit, pour reprendre vos propres thèmes, Emmanuel, je pourrais dire, quelle est votre stratégie de séduction du lecteur académique? Parce que le lecteur académique recherche des choses particulières dans un travail académique que peut-être une audience plus générale ne chercherait pas. Et cela ramène à la revue de la littérature plus ancrée sur le sujet lui-même, aussi à la démarche méthodologique, à l'alignement de la démarche méthodologique et à la démonstration de l'originalité, entre autres. Donc, ça, ça fait partie d'un autre point. Aussi, il y a des choses à la page 6, par exemple, et je cite, dans un pays comme le Cameroun, où la culture politique est encore embryonnaire, on constate que le programme politique et les idéologies ne sont pas des facteurs fondamentaux dans l'adhésion, etc. Par contre, la subjectivité, c'est-à-dire la primauté donnée aux apparences liées aux couleurs, à la propreté, au temps, à la coupe de coiffure, à la taille des cheveux, sont davantage des traits caractéristiques que les électeurs jugent ou alors par lesquels ils sont séduits. Donc, une affirmation telle que cette dernière requiert une évidence empirique solide et difficile à contester. Est-ce que la beauté compte plus que la distribution des ressources? Est-ce qu'il y a une évidence? Est-ce qu'une enquête peut être conduite qui permet de supporter ces points? Est-ce que le fait d'être beau est plus puissant que le fait de donner un sac de riz? Je ne sais pas s'il faut prendre cette analogie. Et peut-être de manière intéressante, à la page 7, vous dites aussi, vous utilisez le cas de Madame Fonning pour montrer peut-être un point différent qui est celui de la rhétorique, mais s'il fallait aussi transposer, disons, s'il fallait observer de manière empirique des éléments que vous avez mentionnés avant et la question que je vous pose, est-ce que vous penserez que Madame Fonning représente ces caractéristiques élaborées plus tôt? Ou est-ce que vous pensez que la logique de redistribution à ces enfants est la norme qui comptait le plus dans le cas de Douala? Donc, voilà quelques éléments de contribution. Évidemment, il y a plusieurs autres points. Il y a des travaux qui sont faits en psychologie politique, en marketing politique. Est-ce que vous ne pouvez pas connecter aussi vos travaux, cette recherche, avec les travaux de psychologie politique et de marketing politique, que ce soit directement sur le continent ou pas? Parce que dans ce sens, quels types d'acteurs sont exemples de ces caractéristiques de charme? Parce qu'en parlant de caractéristiques de charme, si on observait, disons, de manière empirique, tous les élus locaux, si on observait peut-être même les élus nationaux, est-ce qu'il y aurait des variations, des divergences? Est-ce qu'on verrait une plus grande proportion d'élus, peut-être? Comme vous le soulignez à la page 6, est-ce que ceux qui sont élus sont les personnes les plus jolies, les plus propres, avec le meilleur teint, avec la meilleure coupe de coiffure, avec la meilleure taille de cheveux, entre autres? Donc, je pense que c'est cette dissonance qu'il faudrait voir. Et probablement pour le travail aussi, c'est vrai que ça prend du temps entre, et que c'est encore à l'état de draft, mais les corrections du français aussi, je pense, se faire lire par plusieurs personnes ou un correcteur, ça pourrait faire une différence. J'ai particulièrement, je ne citerai pas qui, mais l'un des plus influents politologues au monde, qui, même à moi, lorsqu'on travaille ensemble, ne me ferait pas lire ses écrits sans les avoir édités au préalable par un professionnel. Parce que c'est une question d'image et de réputation. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'Emmanuel, très honnêtement, j'ai adoré lire le papier, il est rafraîchissant, il est différent, il est intéressant, c'est un peu comme, je pourrais dire romanesque un peu, c'est un peu comme une nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment une dimension que j'ai énormément appréciée. Et il est aussi original en ce sens qu'il va à contre-courant de la plupart de ce qui est établi. Donc, probablement comme un papier de philosophie, s'il n'avait pas la prétention empirique, peut-être j'aurais eu une perception différente au niveau analytique. Mais comme il y a aussi une dimension empirique, je pense qu'il faudrait vraiment faire ce travail de revue de la littérature ancrée sur le local, sur l'africain, mais aussi sur le global, d'approche méthodologique. Et aussi, peut-être être plus modeste dans les conclusions, parce que si c'est appliqué de manière comparative, quels sont les facteurs clés ? Est-ce que cette logique de charme est vraiment ce qui séduit le plus les électeurs ? Et quels sont les facteurs qui, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas, il faudrait tout simplement présenter cette analyse comme étant complémentaire d'une variable qui peut parfois être ignorée ? Autrement dit, deux politiciens de niveau semblable de redistribution, quel est celui qui remporterait, disons, cette compétition ? Ou alors, lorsqu'il y a asymétrie en ce qui concerne la représentation, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a d'autres variables qui jouent dans cette séduction ? L'appartenance à un parti ou pas ? L'accès à des ressources ou pas ? La capacité à pouvoir apporter des, disons, des résultats tangibles ou pas ? Donc, je vais m'arrêter là, on pourra discuter plus amplement plus tard, mais comme je disais, papier rapprochissant, intéressant, mais d'un autre côté, pour avoir l'ambition de le présenter comme étant une analyse empirique, il faudrait revoir la méthode et revoir le support à l'évidence qui est apporté et être modeste dans les affirmations, dans les conclusions générales. Donc, voilà. OK. Je retourne la parole à Madame Chair, Madame la Présidente Christine. OK. Merci, Landry. Vous m'écoutez ? C'est bon ? Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Oui, oui. OK. Donc, ce que je pense qu'on va faire, c'est de passer la parole à Joanne et comme ça, il peut vous donner plus d'informations, Emmanuel, et puis après, vous pouvez répondre aux commentaires. Ça marche ? D'accord. OK. Ça marche, d'accord. OK. Donc, à Joanne. OK. Super. Merci, Justine, pour l'invitation. D'abord, je voulais dire que j'apprécie beaucoup la lecture de l'article. Je suis d'accord avec Landry, qu'il est rafraîchissant parce qu'aujourd'hui, on a la tendance à nous concentrer sur les ressources matérielles, comme facteurs explicatifs, souvent, dont disposent les hommes politiques. Comme par exemple, sans aller plus loin, l'excellent livre du directeur de tests de Justine, Leonardo Arriola. Je vais y revenir dans un instant. Mais votre approche plutôt sociologique, Emmanuel, d'abord, il m'a rappelé un peu mes cours de sociologie pendant ma licence. Il m'a fait rappeler aussi que j'ai beaucoup oublié. Donc, je suis allé un peu sur Wikipédia. Mais c'était quoi exactement l'interactionnisme symbolique ? J'avais l'idée générale. Donc, c'était très intéressant dans ce regard. Plus généralement, votre appui sur l'interactionnisme symbolique me semble raisonnable aussi dans la mesure où la politique et surtout peut-être les campagnes électorales sont d'un théâtre, n'est-ce pas, à Cameroun et un peu partout. Et donc, cette considération m'amène à mon premier commentaire. Je crois qu'il serait utile, un peu comme Landry disait déjà, d'encadrer votre contribution. Qu'est-ce que je veux dire exactement ? Comment on dit en anglais ? Who are you going against ? Quelle est la personne contre laquelle tu vas ? Quelle est la personne que tu attaques pour valoriser ton travail ? Exactement, exactement. Donc, c'est un débat avec qui, autrement dit. Quelle théorie est-ce que vous rejetez peut-être en mettant l'accent sur l'interactionnisme symbolique ? Plus important encore, est-ce que votre papier présente une théorie qui est falsifiable, dans le sens où on est intéressé à utiliser la méthode scientifique pour tester quelques-unes de votre proposition ? Donc, d'abord, pour mieux encadrer la contribution, quelques pensées qui vont être complément à ce que Landry disait. Et j'évoquais, il y a un instant, le livre de Leonardo Arriola qui est prof à l'Université de Californie à Berkeley. Et ça fait partie d'une littérature qui, pour l'instant, est absente dans votre travail. Je parle dans votre travail, dans cet article en particulier. Donc, le livre s'appelle « Multi-ethnic coalitions in Africa, Business Financing of Apposition Election Campaigns ». Et donc, on voit « Coalition multi-ethnique en Afrique, financement par les entreprises, des campagnes électorales ». Et donc, on voit que l'approche du professeur Arriola met de l'accent sur les facteurs matériels, surtout l'argent, et conforme peut-être généralement à la théorie du choix rationnel qui a beaucoup de force en sciences politiques, surtout dans le monde anglophone. Et ce qu'on appelle en anglais « Rational Choice Theory », n'est-ce pas ? Et donc, en plus, son livre utilise le Cameroun comme un de ses études de cas, ce qui le rend encore plus pertinent. Et donc, à mon avis, vous allez prendre tout cela parce que vous mettez l'accent sur les facteurs symboliques, soit la présentation du soin général, soit l'élégance vestimentaire en particulier, etc. Donc, en bref, des facteurs symboliques et donc culturels plutôt que matériels. Bref, c'est ça, n'est-ce pas ? Et donc, maintenant, votre article ne présente pas une théorie alternative que vous voulez rejeter. Vous le faisiez seulement, pas même implicitement. Et donc, ça, à mon avis, c'est assez important pour encadrer votre contribution. Donc, ça, c'est mon premier commentaire. Et je suis, on peut discuter, je crois qu'on aura beaucoup de temps, de quelles sources, quelles littératures en particulier vous pourrez utiliser pour complémenter ce que vous avez déjà fait. Alors, mon deuxième commentaire est le premier. Il faut clarifier, je crois, votre contribution. Peut-être qu'il faut clarifier plus précisément ce qui est nouveau dans votre approche. Donc, ce que je viens de vous dire, d'engager une théorie que vous opposez, je crois que ça vous aiderait dans ce regard. Mais peut-être qu'il faut faire un peu plus au niveau théorique ou bien au niveau empirique pour souligner ce que vous apportez. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de références qui montrent que vous connaissez très bien la littérature sur la sociologie politique française et ça vous sert pour analyser la politique locale camerounaise. Mais actuellement, ce n'est pas évident quelle est votre contribution théorique. Peut-être qu'elle est cachée un peu à cause de cela, à cause des multiples références et peut-être parce que vous vous appuyez beaucoup sur des études qui existent déjà. Donc, peut-être que ça fait un peu plus difficile d'écouter votre voix dans l'article plus directement. Oui, je vais partager le nom de… Oui, c'est ça, avec des airs. Donc, je disais… J'étais où ? Désolé. Oui, donc, bref, ce serait idéal de clarifier exactement votre contribution théorique au-delà de ce que des autres comme Erwin Goffman et tous les autres auteurs que vous mentionnez ont déjà expliqué. Peut-être, peut-être, une alternative, c'est que ce que vous essayez dans cet article n'est pas de faire une grande contribution théorique, mais plutôt empirique liée au cas de Cameroun. Ça, c'est une interprétation un peu différente ou alternative. Peut-être que ce que vous voulez faire, c'est, comme je disais, plutôt appuyer la théorie au Cameroun. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait voir un peu plus clairement, c'est… Peut-être, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'est-ce qui est particulier dans tout ce que vous expliquez dans l'article au niveau théorique qui nous montre comment ça marche la politique au Cameroun. Donc, autrement dit, mon troisième point, c'est est-ce que l'article concerne le Cameroun en particulier, les hommes et femmes politiques en Afrique plus généralement, dans la mesure où la présentation de soi et le charme est important, peut-être un peu partout dans le continent, ou même en général, parce que les facteurs que vous mentionnez sont importants en Europe, d'où je viens, aux États-Unis, et peut-être un peu partout, non ? Et donc, pour un peu repéter ce que l'on aurait disé avec des autres mots, il n'y a pas beaucoup, il n'y a presque rien dans l'article qui est particulier au Cameroun, sauf le titre, une référence à cette femme politique François Fonning, dans la neuvième page, et une brève référence au Cameroun plus tard dans l'article. En fait, on pourrait presque remplacer Cameroun par, je ne sais pas, Sénégal, ou même peut-être, qui sait, peut-être les États-Unis, et nous pourrions convenir que le charme, la présentation de soi, le style discursif, etc., sont importants pour, un, le recrutement, ça c'est votre premier objet d'étude, et pour la légitimation politique, ça c'est le deuxième. Et donc, si vous voulez garder le titre et vous concentrer sur le Cameroun, peut-être, il faudrait, comme l'Henri disait, apporter des prèves empiriques, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Et donc, à cet égard, et si vous allez dans cette direction, je vous recommande, il y a plusieurs littératures, il y a un prof à l'Université de Connecticut qui s'appelle Jonathan Morse, je vais, je vais vous partager les commentaires en tout cas, mais voilà. Et donc, il a travaillé beaucoup sur le Cameroun, et il a un article récent sur le Journal of Modern African Studies, intitulé The Legislature as Political Control, Change and Continuity in Cameroun's National Assembly. Donc, il a des données sur le profil social des députés parmi les autres données. Et donc, peut-être, il vaudrait la peine de lui envoyer un e-mail et contacter avec lui, parce qu'il a des données biographiques. Ce ne sont pas nécessairement seulement des élus locaux, ce sont des députés plutôt, je crois. Mais en tout cas, ça vaudrait la peine, je crois. Parce qu'il a fait un travail de récollection des données, c'est impressionnant au niveau du Cameroun. Et donc, encore, dans les suggestions pour avancer votre recherche au niveau empirique, il y a des recherches en psychologie politique aussi qui est importante. Et donc, pour préciser un peu ce que Landry soulignait déjà, il y a un travail qui est très directement… Ah, désolé, j'ai partagé le nom de Jonathan Morset seulement avec Mireille. Et donc, par exemple, Alexander Todorov. Donc, Alexander Todorov, il était prof à Princeton quand je faisais mon doctorat là-bas, mais maintenant il est à Chicago. Et donc, je mentionne Alexander Todorov parce qu'il fait des expériences au laboratoire, il est psychologue, mais ces expériences montrent l'importance de la beauté physique et de l'apparence plus généralement des hommes politiques pour séduire l'électorat américain. Et sa recherche révèle l'importance de la beauté du corps, pour utiliser votre mot, Emmanuel, et du visage en particulier. Dans une culture politique que beaucoup de gens jugent normalement d'avancer, même si ce n'est pas évident pendant ces dernières années que ça c'est le cas aux États-Unis, mais en tout cas, la question pour moi serait de tester empiriquement dans la mesure où il est possible si effectivement les facteurs que vous proposez jouent un rôle dans la politique camerounaise. Et je finis en disant que chaque partie de votre document est dans un sens une hypothèse, implicitement, qu'on pourrait tester. Par exemple, c'est raisonnable de soupçonner que les hommes politiques qui développent une stratégie de proximité reçoivent plus de voix. Mais il faudrait voir jusqu'à quel point un candidat qui développe cette stratégie reçoit plus de voix qu'un candidat qui est plus détaché de son électorat. Donc, on pourrait essayer de comparer les résultats électoraux des fils de terroir avec les résultats électoraux de ceux qui ne sont pas. Ça serait une option. Il y a des problèmes là parce que, est-ce que ces candidats sont comparables ou pas ? Mais en tout cas, on pourrait voir les résultats électoraux et comparer au niveau quantitatif. On pourrait aussi faire des expériences au Cameroun avec l'hypothèse de Todorov, qui est la vôtre aussi, c'est-à-dire le visage, ça importe, la beauté du corps, ça importe, etc. Donc, en somme, je vois votre document, votre article comme une série de propositions riches et très intéressantes, encore une fois réfléchissantes, qu'il faudrait vérifier ou rejeter, n'est-ce pas ? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas conclure peut-être comme vous le faisiez, et je vous cite, que les ressources comme le charme sont des éléments importants qui permettent aux élus locaux de se légitimer. C'est bien possible, mais maintenant, c'est une hypothèse. Et donc, si on veut encore, comme l'André disait, que ce papier ne soit plus un papier de sciences politiques, peut-être un papier de philosophie ou un papier théorique, il faudrait voir quelles méthodes empiriques vous intéressent pour tester, pas toutes nécessairement, mais quelques-unes au moins de votre proposition empiriquement. Et donc, je finis cela, et merci encore une fois pour l'opportunité de rejoindre APCG en français. OK, parfait. Merci à vous tous. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel, s'il veut répondre aux questions et commentaires des deux intervenants. Oui, merci. Vous m'écoutez ? Vous m'écoutez ? Oui, Emmanuel, oui, on t'écoute. Oui, bon, d'abord, je vais dire merci pour ces observations très riches, très intéressantes, qui permettent, justement, comme l'a dit Langré tout à l'heure, et Yohann, d'améliorer et d'enrichir un peu plus le travail et la réflexion sur cette dimension du charme et de la présentation, soit dans la construction des carrières politiques locales au Cameroun. Évidemment, nous sommes d'accord parfaitement avec Langré, et Yohann, sur le premier point, le premier constat général, je mets les guillemets sur la petite légèreté empirique, la petite légèreté empirique qui ne fait aucune adéquation entre la théorie et l'effet. Ça, c'est quelque chose qu'on va s'asseoir tranquillement pour mieux bâtir le travail, le socle empirique du travail. Ça, c'est incontestable. Bon, je vais commencer par Yohann sur ses premières interrogations. Lorsqu'il me demande d'encadrer la recherche, c'est-à-dire d'encadrer le raisonnement, en essayant de voir contre qui, contre qui je construis ma réflexion. Bon, du moins, je ne sais pas si dans vos lectures, vous ne l'avez pas perçue de manière explicite, mais la réflexion qui est basée dans ce texte vise un peu à prendre le contre-pied, et je l'ai dit quelque part, des analyses structuralistes. Des analyses structuralistes. Des analyses partant de la structure. À partir de là, les auteurs sont nombreux. On peut avoir des auteurs comme Durkheim ou Pierre Bourdieu, dans un certain sens. Bon, l'analyse structuraliste, c'est ça que l'on fait, c'est que les réflexions sur les hommes politiques, de manière générale, sont souvent des réflexions abordées du point de vue des structures. C'est-à-dire qu'on a des structures qui encadrent leur promotion politique, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations, que ce soit les syndicats, que ce soit les groupes, que ce soit les cercles sociaux, bref, il y a toujours une sorte d'entonnoi structurel qui pèse beaucoup sur les dynamiques, les dynamiques de construction des carrières politiques des élus ou des acteurs politiques de manière générale. Donc, de ce fait-là, il y a une sorte de mise à l'écart des approches personnelles, des approches individuelles. Bon, je préfère même dire personnelles, parce que même les approches individuelles, comme la compétence politique, ne sont pas, à mon sens, toujours efficaces pour rendre compte de l'homme lui-même, l'homme lui-même, l'homme lui-même corps et un esprit qui s'engage. L'homme lui-même, l'homme lui-même, avait pour objectif de s'opposer à la peau structurelle, à la peau structurelle d'Urkidémienne, à la peau structurelle d'Urkidémienne. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est ce dont je pourrais dire à Yohan. Bon, pour le reste, je suis d'accord, parce qu'il a demandé, le papier présente-t-il une théorie qui est falsifiable ? Bon, évidemment, l'interactionnisme symbolique, comme toute théorie, est une théorie falsifiable, c'est-à-dire que ce n'est pas une donnée statique réévolue. On peut débarquer, on peut en discuter. Mais le plus important, c'est un peu d'essayer de montrer comment les dimensions liées, surtout aux représentations, aux représentations sociales que les individus se font des acteurs politiques à partir du regard qu'ils posent sur eux, à partir de leur écoute. Donc, l'interactionnisme, c'était un peu une présentation de soi, de l'acteur politique au monde. Un acteur politique cérémoniel, un acteur politique qui essaye de se présenter, de se vendre positivement au public, de se vendre positivement aux électeurs. Tout ceci pour la recherche d'une certaine légitimation, c'est-à-dire d'une certaine acceptation du public. Donc, c'est un peu ça. La facilité peut être discutée et tout et tout, mais c'était un peu la grande idée du papier de montrer que la dimension homme, la dimension homme en tant que figure, figure, peut être importante. Donc, évidemment, je suis d'accord parce que, comme l'Anguille a aussi rélevé, le recours à la psychologie politique, nous n'avons pas vraiment eu le temps de creuser. C'est vrai qu'on a essayé une réflexion autour de l'émotionnel en politique, une dimension assez émotionnelle en politique avec les références de Michel Astin et autres. Mais on va essayer de pousser fondamentalement sur la psychologie politique pour essayer de voir dans quelle mesure on peut approfondir cette dimension qui a été proposée non seulement par l'Anguille, mais également par Yohan. La question du marketing politique, oui, on est aussi d'accord sur la question du marketing politique parce que c'est même ça, c'est là, à mon sens, à mon humble avis, l'idée même du papier, c'est-à-dire la capacité qu'a l'élu local de se vendre, de se vendre, de se montrer positivement, si vous voulez, de se positiver. Vous parlez comme Goffman, c'est une figuration. Il faut que l'élu essaie de se figurer, c'est-à-dire d'apparaître le plus positif possible, que ce soit dans ses faits, dans ses gestes et même dans son discours. C'est-à-dire, on l'a dit quelque part, toute la réflexion que nous étions des ministres sur le discours politique, sur le langage en politique, où l'élu est obligé d'adopter un langage positif, un langage positif, un langage qui suppose plus du respect à l'égard de ses interlocuteurs. Donc, en gros, pour résumer, on est tous d'accord, je crois, que le premier point négatif du texte, c'est la faiblesse empirique. Là, on va véritablement prendre du temps pour creuser empiriquement la réflexion. Et les autres remarquent, nous essayerons de les appliquer au fur et à mesure. C'est vrai aussi que l'Angry a proposé un ancrage sur ce qu'il appelle la littérature, c'est-à-dire partir des travaux faits avant, partir des travaux faits avant en se ancrant sur une analyse plus africaniste, je crois que c'était ça, une littérature plus africaniste, à travers Jean-François Bayard, à travers, on peut penser aussi à Achille Bébé, de la post-colonie et tout ça, qui nous ramène véritablement encore sur une réflexion psychologisante de la politique et émotive de la politique. Nous sommes d'accord, mais sauf qu'on n'a pas voulu mobiliser ça ici parce qu'on s'est dit que le cadre contextuel pourrait ne pas être le même et il aurait été possible que nous ne comprenions pas totalement. Oui, oui, donc je voulais juste dire à Mireille, elle a quelques questions, donc je voulais passer la parole à elle pour qu'on puisse avoir ces questions aussi et puis on peut revenir à Emmanuel. D'accord. Ok. Ok, ok, merci beaucoup Justine de me passer la parole. Merci Emmanuel pour ce papier. Merci à Landry et à Joanne pour leurs commentaires qui sont enrichissants pour nous tous. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été évoqué depuis le début. et mes questions en fait à Emmanuel, c'est des questions qui visent un peu aussi à attirer l'attention sur une ou deux choses parce que je pense qu'il s'agit de voir dans quelle mesure enrichir le papier. Je vais évoquer quelque chose qui n'a pas été relevé, mais qui me semble aussi important. La dimension temporelle, c'est-à-dire qu'il évoque là une période 1990-2020, n'est-ce pas? On est dans la micro-sociologie, donc les micro-pratiques, à contre-pied des courants structuralistes. Il a dit, mais c'est surtout en fait une opposition entre les approches cognitives et les approches symboliques, c'est-à-dire celles qui s'intéressent aux symboles, aux usages des symboles, à la manipulation politique des symboles, pour des fins politiques. Deuxième chose, il y a cet interactionnisme symbolique. J'ai entendu beaucoup parler du personnel, etc., mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'interlocuteur du personnel. C'est-à-dire que le personnel qui se fait beau, qui se fait charmant, etc., son public, c'est qui? Et je pense que dans le cadre d'une approche interactionniste, en fait, cette dimension est très importante. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est en interaction avec un public et qu'on façonne sa présentation, son personnage, etc. Et quatrième chose qui est aussi importante et que, en fait, je souhaitais savoir, j'estime qu'on est en sociologie politique et que, en fait, le contexte qui est analysé ici ou la situation qui est analysée, c'est une situation politique. C'est laquelle est-ce que c'est une situation de campagne électorale, de présentation de soi dans le cadre d'une campagne électorale, à la veille d'une élection, dans le but d'être réélu ou c'est en plein exercice, etc. Et comment ça se passe? Et bon, maintenant, dans cette dimension temporelle, comment ça varie, n'est-ce pas, avec le temps, en fonction de ces différents comptes? C'est-à-dire qu'en 1990, c'est une période bien précise, 2020, c'est une autre période bien précise. Entre-temps, il y a des passages et, en même temps, le public en face qui subit cette présentation de soi reçoit des choses différentes sur la durée et de manière différente par différents individus, etc. Et donc, je pense que, pour ma part, Justine, ce que je souhaitais un peu souligner, c'est dire, oui, c'est bien, c'est un projet de papier, mais c'est un peu complexe. Il faudrait choisir un objet parce qu'en même temps, Johan a parlé de plusieurs hypothèses à la fois, mais je pense qu'en réalité, on a beaucoup de papiers dans un seul papier. En sociologie politique, il faut faire le choix d'un objet, n'est-ce pas, et l'analyser à partir d'une perspective en remettant en cause un ensemble d'hypothèses ou de vérités établies. On s'apesantit sur l'objet parce qu'on pense que cet objet-là remet en question un certain nombre de vérités. Donc, vraiment, je pense que l'idée est très intéressante, mais il faut choisir. Il faut choisir, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que même quand on me dit le charme, pour moi, le charme, c'est une notion qu'il faut déconstruire. Qu'est-ce qui est charmant? Est-ce le visage? Est-ce le vêtement? Il peut être charmant aujourd'hui parce que c'est une interaction, n'est-ce pas? On est dans l'interactionnisme symbolique, que ce sont des symboles. Le même vêtement peut être charmant aujourd'hui. Demain, il n'est plus charmant. Il peut être charmant à 10 heures, il n'est pas charmant à 12 heures. Il faut faire très, très attention et c'est là où les approches en psychologie politique peuvent être très, très intéressantes pour simplifier certaines choses. Donc, je pense qu'il y a un travail de conceptualisation à faire. Et je souhaitais vraiment qu'Emmanuel nous dise, moi, je souhaite savoir, quel est le contexte politique qu'étudie ici? Est-ce une période très électorale, de campagne électorale ou c'est une période d'exercice à des fins de réélection, etc.? Merci beaucoup. ok bon on a cinq minutes on peut dire si emmanuel vous voulez avoir le dernier mot parce que je pense que vous avez reçu beaucoup de commentaires beaucoup d'informations pour améliorer le projet donc je vous laisse le dernier dernier mot non je pense que nous sommes tous d'accord sur ce qu'il faut faire pour reprendre à la prof Mireille il faut simplement dire que bon le contexte le contexte a voulu être double d'abord le premier contexte c'est un contexte de recrutement à partir de là nous sommes dans une période électorale et le deuxième contexte de la légitimation dans l'exercice ça veut dire là nous sommes dans une période post-électorale nous sommes dans la période de plein exercice donc c'est un peu ça maintenant l'interactionnisme symbolique et le public pour le public naturellement ce sont les électeurs si on est dans un contexte électoral c'est à dire dans la première partie du papier et maintenant le peuple ou alors les administrer si on est dans un contexte de plein exercice bon et pour le reste nous sommes parfaitement d'accord sur les remarques qui ont été faites par la prof oui parfait parfait donc Emmanuel je remercie encore pour avoir partagé votre travail avec nous je remercie aussi l'entrée et joanne pour les interventions et pour moi pour avoir participé et aussi pour ces idées et idées qu'elle a partagé donc on peut un peu un peu arrêté là je vais mettre ça sur le youtube la chaîne youtube et je vais envoyer le lien à vous tous pour partager avec vos collègues si vous voulez en plus je vais vous contacter parce que je sais pas si on a bien expliqué mais Emmanuel étant un participant tu vas recevoir deux deux ans gratuitement de d'avoir d'être un membre de l'APCG pendant deux ans donc c'est ouais voilà et pour joanne et l'entrée vous allez recevoir un honorarium qu'on va vous envoyer je vais vous envoyer l'information à propos de ça donc merci à vous tous et donc à la prochaine APCG colloquium ok merci à tous merci à tous c'était super bye ok au revoir au revoir au revoir